Bonjour Mohamed Bayot, merci beaucoup de nous recevoir ici, chez vous, à Clermont, votre ville. Vous avez 23 ans, vous jouez pour la sélection de Guinée depuis le mois de mars 2021, attaquant, faut-il le préciser, formé à Clermont, toujours joueur de Clermont, vous avez fait une petite escale à Dunkerque, loin d'ici, pour un prêt, pendant quelques mois en 2009-2020. Et puis vous jouez pour la Guinée, vice-champion de Ligue 2, la montée en Ligue 1 la saison dernière, et puis vous avez vous-même été meilleur buteur de Ligue 2 lors de la saison 2020-2021. Tout va bien ? Ouais, c'est ça. Parfait. On va commencer avec votre parcours, tout d'abord. Donc je le disais, vous êtes né et vous avez grandi ici, à Clermont, et vous êtes arrivé à Clermont Foot à l'âge de 6 ans. Au fur et à mesure, vous êtes monté dans les équipes de jeunes jusqu'à votre premier contrat professionnel en 2017, et puis là, vous avez prolongé récemment. Votre jeunesse, c'était 100% football, c'était votre rêve de gamin d'être footballeur ? Ouais, c'était vraiment mon rêve de toujours. J'ai grandi dans ça, mon frère faisait du foot auparavant, donc j'ai un peu bien eu mon dans ça. J'avais ma mère aussi qui suivait pas mal le foot, donc la famille c'était football. Il n'y avait pas de plan B ? Non, voilà. Et là, vous avez des posters, des joueurs ? Ouais, moi j'avais beaucoup de posters de Ronaldinho quand j'étais petit. C'est mon idole, c'est toujours mon idole d'ailleurs, même s'il ne joue plus. Mais j'aimais bien Ibrahimovic aussi. Et voilà. Donc c'est un peu mes références, on va dire. Vous avez parlé de votre mère à l'instant, elle a eu un rôle crucial dans votre éducation, vu qu'elle vous a élevée seule. En quoi représente-elle un pilier à vos yeux ? Bah, vraiment, c'est la personne qui m'a donné cette éducation-là, qui m'a permis de grandir et de devenir un homme. Et surtout, c'est la personne qui arrive à me donner les bons conseils, même si elle ne s'y connaît pas énormément dans le foot. Par les conseils de la vie, on apprend beaucoup de choses et on en a appris beaucoup. Quoi par exemple ? Bah, d'être respectueux, de ne pas prendre la grosse tête, de rester à sa place, de toujours essayer de faire son taf du mieux possible pour aider les coéquipiers. Et voilà. C'est assez important, parce qu'aujourd'hui, justement, vous êtes de plus en plus sollicité, vous jouez en Ligue 1, vous êtes de plus en plus exposé. Donc c'est important, j'imagine, de garder aussi les pieds sur terre. C'est sûr, il ne faut pas se prendre pour un autre. Il faut continuer à travailler, même si pour l'instant, individuellement, on va dire que ça réussit plutôt pas mal. Il faut toujours se dire qu'il faut essayer d'amener l'équipe le plus haut et faire des bons résultats. Comment vous gérez justement cette notoriété ? Bah, plutôt tranquillement, parce que je viens de Clermont, donc je connais un peu tout le monde. Donc tout le monde sait un peu comment je suis. Donc, tranquillement, on va dire. C'est votre cocon ici. C'est ça. Alors dans votre parcours, donc c'est surtout Clermont, mais vous avez été prêté à Dunkerque à l'époque en national, en janvier 2019. Et c'est là où vous exposiez vraiment 10 buts dans la première demi-saison, puis 12 buts en 2019-2020. Une année écourtée à cause de la Covid. Partir loin de Clermont, loin de ce cocon, justement, est-ce que ça a été le déclic pour lancer la machine à marquer ? Ouais, c'est sûr que le fait de partir, ça m'a permis d'apprendre à vivre autre part, à se remettre en question tout seul, car on ne connaît personne. Vraiment, ça m'a fait prendre conscience que le monde professionnel, ce n'était pas facile et que quand on portait loin de ses proches, il fallait se donner deux fois plus, parce qu'il n'y avait personne pour vous remonter le moral quand ça allait mal. Donc, une belle expérience. Et ensuite, vous êtes revenu à Clermont après cette belle expérience, avec un nouveau statut, résultat, meilleur buteur de Ligue 2, avec 22 buts et puis une montée historique en Ligue 1. Quels souvenirs gardez-vous de cette fabuleuse épopée ? Bah, c'est sûr, le dernier match à Caen, c'était un match très touchant, parce qu'on n'avait jamais vécu ça, au niveau des supporters, comment ils nous ont accueillis, nos familles qui étaient là aussi, au stade et à l'aéroport. Donc, un très bon souvenir et je le garderai toute ma vie et je me dirais que le petit jeune de Clermont-Ferrand a fait monter Clermont-Ligue 1. Donc, ça fait plaisir. C'est important, justement, au vis-à-vis de vos proches, de ceux qui vous ont vu grandir aussi ici ? Ouais, c'est sûr, parce qu'ils nous ont aidés, ils m'ont dit de ne pas lâcher et c'est ce que j'ai fait. Et au final, la récompense, c'est qu'ils peuvent venir voir des matchs de Ligue 1 à côté de chez eux. Donc, la plus belle récompense. Et lors du Mercato de l'été dernier, on parlait des sollicitations. Il y a eu des sollicitations de plusieurs clubs, de Bordeaux notamment, un départ avorté, puis finalement une prolongation de contrat. Comment avez-vous vécu cette période d'incertitude ? C'est la première fois, je pense, dans votre carrière que vous avez une telle période justement tourmentée et où vous êtes très demandé. Ouais, c'est sûr que ce n'était pas facile. Dans la tête, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que le club veut. Moi, dans la tête, j'étais un peu chamboulé aussi. Mais j'ai continué à faire mon travail quand on m'a mis sur le terrain. Et résultat, la saison avait plutôt bien commencé pour nous. Donc, au final, un départ avorté, mais ce n'est pas très grave parce que je suis chez moi. Donc, c'est des choses de la vie. Il y a des moments où il y a un moment où peut-être je partirais, mais là, Dieu avait décidé que ce n'était pas le moment. Et donc, du coup, vous êtes ici. Voilà. L'actualité, c'est justement ce début de saison en Ligue 1. Début de saison, Tony Truant, avec 7 buts lors de vos 12 premiers matchs en première division française. Souvent, les meilleurs buteurs de Ligue 2 peinent en général à confirmer à l'échange supérieur, alors que vous, pour l'instant, c'est le cas. Qu'est-ce qui fait la différence ? Peut-être le fait qu'on ait gardé à peu près le même style de jeu et la même équipe. Donc, les joueurs qui jouent avec moi, je les connais tous à peu près. Donc, déjà, c'est plus facile pour l'adaptation et pour se trouver. Et après, l'efficacité, je vais dire, parce que c'est le plus dur. Et Dieu merci, j'ai la chance de pouvoir être efficace en ce moment. Donc, on va essayer de préserver ça tranquillement et continuer à travailler. Il n'y a pas plus de pression, justement, quand vous êtes devant le but, au moment où il faut avoir cette efficacité-là entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ? Non, pas vraiment, parce que je me dis qu'on est des êtres humains. Donc, c'est pareil. Que ce soit un gardien de Ligue 2 ou un gardien de Ligue 1, il n'y a pas de grande différence. Les gardiens sont très bons dans les deux divisions. Après, il faut avoir du sang-froid. C'est peut-être le plus dur. Et peut-être que c'est ce que je dois travailler le plus, je pense. Alors, la saison à Clermont, mais également la saison avec le Cilid National. Vos débuts en 2021 ont été réussis, et notamment en octobre, avec deux buts et une passe décisive lors de la double confrontation face au Soudan. Clairement, en quelques semaines, vous êtes arrivé, vous êtes devenu indispensable à l'équipe nationale de Guinée. C'est de bon augure, j'imagine, pour la suite. Ça fait plaisir, c'est sûr. Le coach m'a mis en confiance. Ils m'ont montré que je pouvais jouer dans cette équipe. Les joueurs, je commence à bien les connaître. Donc, en fonction d'eux, j'arrive à me déplacer parfaitement. Et quand on vous met les bons ballons, c'est plus facile pour finir. Vous avez été absent du rassemblement de novembre, mais est-ce que vous avez regardé les deux derniers matchs du Cilid hier, face au Maroc notamment ? Oui, j'ai regardé les deux derniers matchs, le match du Maroc hier. Bon, on sait que le Maroc est une grosse nation, mais ce n'est pas facile. Après, les résultats ne sont pas là. C'est un peu chamboulé avec le coach qui est parti, etc. Mais on a un groupe qui a envie de travailler, qui a envie de bien faire et qui a envie de réussir. Donc, à nous de continuer sur cette voie-là. Et la réussite reviendra. Justement, à distance, vous avez regardé les matchs à la télévision. Qu'avez-vous pensé ? Alors, on a parlé du Maroc, certes, qui était peut-être trois classes au-dessus de la Guinée, clairement. Mais il y a aussi ce match contre la Guinée-Bissau, ce match au nu, la Guinée qui, au final, n'a eu aucune victoire dans ce groupe des éliminatoires du Mondial. Oui, ce n'est pas facile. C'est une mauvaise période entre le coach qui part, Kaba qui reprend l'équipe. Ça a peut-être un peu chamboulé les joueurs et le staff et tout ce qu'il y a autour aussi. Donc, ce n'est pas une mauvaise période. Je pense que Kaba, c'est ce qu'il fait. Donc, la réussite reviendra, je pense. Il faut juste un peu de temps. Et la Coupe d'Afrique arrive bientôt. Donc, il n'y en aura pas beaucoup. Mais on va essayer de le prendre au mieux pour pouvoir être prêt pour la Coupe d'Afrique. J'allais dire, le temps manque quand même pour la Coupe d'Afrique. Nous, d'un point de vue d'observateur, et nous qui suivons le foot guinéen depuis de nombreuses années, on a l'impression que le Sili part de très loin par rapport à la concurrence, sans parler du Sénégal, du Maroc, etc. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là ? On a l'impression que la Guinée a des bons joueurs, mais qu'il manque beaucoup d'agréments, il manque beaucoup de choses. Peut-être que le déclic viendra alors de cette canne. Si Kaba reste en poste, je pense qu'il va ramener une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle exigence de travail. Je pense que ça peut jouer en notre faveur. Après, c'est à nous de faire le travail, les 11 qu'il met sur le terrain. Ceux qui rentrent aussi, il faut qu'ils apportent leur pire à l'édifice. C'est vrai que Kaba Diwara, qui a pris la suite pour l'instant, avec Mandjou Diallo de Didier VI, il n'a pas d'expérience, même si ça fait longtemps qu'il est dans le giron du Sili National, en tant qu'adjoint, en tant que coordinateur de la sélection. Vous pensez qu'il peut justement être l'homme de la situation ? Peut-être, dans le sens où il connaît bien la sélection. Ça fait longtemps qu'il est là. Je pense qu'il a beaucoup appris. Vu que c'était un ancien joueur, son expérience de joueur peut l'aider. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. Après, je ne suis pas décideur, donc on verra bien. Une autre actualité en Guinée, c'est l'arrivée probable de Dilesh Moriba, qui a été formé au Barça et qui joue aujourd'hui à la Epsiche. Pour vous, c'est un renfort bienvenu pour le Sili National ? Oui, c'est sûr. Tout bon joueur est bon à prendre. Lui a d'énormes qualités, on le sait tous. Donc, avec plaisir de le recevoir et de pouvoir commencer à travailler avec lui. Oui, parce que je disais que vous étiez indispensable, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ferait d'autres renforts. On voit le Sénégal, par exemple, qui recrute, entre guillemets, notamment, Pape Gueye pour prendre un exemple récent. Alors qu'en Guinée, souvent, c'est plus compliqué pour attiser. Oui, c'est sûr. Il y a certains joueurs qui, peut-être, refusent la sélection du fait qu'il y a peut-être la France ou que la porte, peut-être, va s'ouvrir pour eux. Donc, c'est un choix. Moi, je pense que le bon choix, pour moi, c'était de choisir la Guinée. Et c'est ce que j'ai fait. Mais tout renfort est bon à prendre, c'est sûr. C'est des bons joueurs. Il faut avoir les meilleurs joueurs pour construire la meilleure équipe. C'est sûr. On va parler de vous, justement, et de ce choix de jouer pour le CYN. Pourquoi ce choix ? Clairement, au niveau de la famille. Et pour moi, je pense que c'est important de représenter le pays. Et voilà, je pense que le choix est venu naturellement. Ils m'ont approché. J'ai pris conscience que, pour moi, c'était la meilleure opportunité si je voulais essayer de faire une carrière internationale. Donc, je pensais que c'était le bon choix à faire. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune chance que vous fassiez une carrière internationale avec la France ? La France, c'est sûr que ça m'aurait fait plaisir aussi. Mais après, quand on voit les joueurs qu'ils ont, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. C'est modeste, on ne sait jamais. Vous êtes encore jeune. Oui, c'est sûr. Mais bon, si on doit attendre longtemps pour être sélectionné, ça serait dommage. Et je pense que le mieux, c'est de pouvoir commencer tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec la Guinée. Donc, c'est pour ça que mon choix a porté vers là. Quand vous dites « ils », c'est la fédération, c'est le sélectionneur. Oui, pas forcément. Mais pour moi, je pense que c'était important de rester dans les racines. Et comment votre famille a réagi, votre mère en particulier ? Comment elle a réagi quand vous lui avez annoncé que ça y est, vous allez jouer pour l'équipe nationale de Guinée ? Ça lui a fait énormément plaisir parce qu'elle s'est battue pour nous. Ça a été pour elle un peu un aboutissement de voir que son fils était appelé en sélection nationale. Donc, elle était très heureuse et très fière. Et quand je vais là-bas, j'essaie de tout faire pour la rendre heureuse. Est-ce qu'il y a eu des appels venant du bled justement pour vous féliciter ? C'est sûr, le téléphone chauffe, les amis de mes parents, les amis que j'ai là-bas aussi. Donc, ça fait énormément plaisir. Et maintenant, il faut se mettre au boulot. J'ai lu justement dans la presse que vous passez souvent vos vacances au village dans la région de Boké. C'est à l'ouest de la Guinée. Oui, c'est sûr. Quand j'allais avec ma famille, j'allais souvent là-bas. C'est vraiment un endroit qui me tient à cœur. C'est vraiment très beau là-bas d'ailleurs. Et vraiment, je suis content quand j'y vais. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais pourquoi pas y retourner un jour ? Et quels souvenirs, regardez-vous, ces souvenirs de jeunesse justement, de ses vacances ? De jouer au foot pieds nus, de s'amuser, de rigoler, de se soucier de rien. Vraiment, des moments uniques, on va dire. Peut-être que je ne vivais pas en France. Et quand vous jouez au foot là-bas, justement, vous avez vu la différence aussi ? Oui, il y a énormément de qualités. On croit que dans les pays africains, il y a de très, très bons joueurs. Ils sont peut-être cachés parfois par rapport au village, etc. Mais vraiment, il y avait un très bon niveau quand j'allais jouer là-bas. Je prenais du plaisir. C'est l'essentiel. C'est ça. Et côté culturel toujours, est-ce que ce choix, en quoi ce choix, vous permet-il de vous rapprocher, peut-être culturellement de la Guinée, notamment par apprendre la langue local ? Je ne sais pas si vous parlez la langue... Oui, moi, je parle d'haranqué. Et ça me permet d'apprendre aussi l'autre langue, qui est la langue nationale de Soussou. Et vraiment, se rapprocher de ses racines, je pense que c'est la meilleure des choses si on veut avancer en tant qu'homme et dans la vie. Aussi, le fait de parler la langue locale, c'est pas mal aussi pour l'intégration en sélection. Oui, c'est sûr. Ça aide beaucoup. Je la comprends, mais je ne la parle pas énormément. Mais j'ai apprendu un jour. Ça va, j'ai des bons professeurs là-bas, donc j'apprends un peu et ça fait plaisir. Vous avez qui comme professeur dans le sein de l'équipe ? Il y en a un peu. Il y a Maji Kamara, Nabi, tout ça. Il m'aide un peu à apprendre et c'est cool. En septembre 2021, vous vous rendez en Guinée pour jouer avec la sélection. Et à la veille du match contre le Maroc, le coup d'État survient et vous étiez à Conakry à ce moment-là. Comment vous avez vécu ce moment ? Ce n'était pas un moment facile, dans le sens où nous, on ne savait pas trop ce qui se passait, si nos proches allaient bien, etc. Donc, un moment un peu compliqué, mais bon, au final, ça s'est bien passé. Après, je ne pourrais pas vous dire autre chose. Moi, j'étais enfermé à l'hôtel, comme nous et tous les joueurs, donc je n'ai pas d'autres informations. J'allais vous demander justement que vous s'étiez enfermé à l'hôtel, mais est-ce que vous n'avez pas eu peur, même crainte pour votre vie, pour votre sécurité à ce moment-là ? À ce moment-là, on était bien gardés à l'hôtel, donc non, pas forcément. On faisait des séances en salle, etc. Et nous, on a eu la chance que le côté là où on était, il n'y avait pas de problème. Parce que Numéros, c'était un peu excentré du centre-ville, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Et est-ce que votre famille, justement, j'imagine, quand même, elle a dû essayer de vous prendre de vos nouvelles ? Ou bien vous, par rapport à votre famille là-bas, est-ce qu'il y a eu des échanges comme ça ? C'est sûr, on s'est appelés, c'est normal. Ils savent que je ne viens pas de la Guinée même. Donc, ils prennent de mes nouvelles pour voir comment on va, si on va bien, etc. Donc, mes parents, ma mère qui était inquiète, donc c'est un peu normal, je dirais. C'est vrai que ce n'est pas banal quand même. Oui, c'est sûr. Nous, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à jouer à notre match demain et quand on se lève le matin, on nous annonce ça. Donc, on ne savait pas trop comment s'y prendre, mais le plus important, c'est qu'on est à l'abri et qu'on n'ait pu rentrer ensuite. C'est ça, parce qu'il y a les sentiments mêlés, j'imagine, à ce moment-là, quand on entend les nouvelles, on se dit que ça se tire en centre-ville. C'est ça, ça fait peur, c'est sûr, parce que nous, on n'est pas habitués à ça. On est là pour jouer au foot, pas pour avoir des armes, donc ça fait un peu peur. Mais bon, au final, on a eu de la chance, on a pu rentrer sain et sauf et je pense que le pays se porte bien maintenant, donc pas de problème. Et en découvrant la sélection guinéenne, c'est aussi un autre monde footballistique, pour revenir un peu sur le terrain. Il y a les déplacements, les terrains parfois compliqués et notamment en Guinée. D'ailleurs, quand vous avez découvert la pelouse même du stade général en Saint-Comté, vous avez pensé quoi ? Dans ma tête, je me suis dit on est en Afrique, donc la pelouse, peut-être qu'elle est de moins bonne qualité, mais avec les joueurs, etc., on doit s'adapter. La pelouse est pareille pour les deux équipes, donc voilà. Ça vous a pas fait peur ? Moi, non. Ici, en France aussi, quand j'étais jeune, on jouait sur des terrains compliqués, donc c'est la loi du foot et il faut l'accepter. Et aussi en Guinée, malheureusement, il y a une organisation qui peut être parfois lunaire, voire aléatoire. Nous qui suivons le Cili, on sait qu'à la fédération, il y a eu des changements récemment, il y a eu un nouveau ministre des Sports aussi et puis il y a un nouveau coach, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ce chaos, parfois, autour du Cili National, vous le ressentez, vous le voyez, vous le percevez ? Nous, pas vraiment parce que nous, on est plus les acteurs, donc ce côté-là, le côté de la fédération, etc., on leur partit et nous, on ne s'occupe que du terrain et de gérer nos entraînements et nos matchs, etc., donc on n'est pas vraiment touchés par ça. Mais sur l'organisation même de l'équipe nationale, je veux dire, au-delà de la fédération, est-ce que vous avez des exemples de choses qui vous ont semblé parfois un peu lunaires en arrivant là-bas ? Pas vraiment. Nous, on a de la chance que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, donc pas vraiment de choses à rajouter à ce niveau-là. C'est ça, vous pouvez gagner en même temps. Non, non, mais vous m'avez fait rire, c'est tout. Non, mais pas vraiment. Je trouve que ça se passe bien. Après, c'est la fric, donc des fois, il y a un peu de retard sur certaines choses, mais c'est futile, donc on ne fait pas vraiment attention. Et puis, voilà, nous, on vient pour jouer au foot, donc tant qu'on est présent et prêt à enfiler nos crompons, après, reste, c'est futile. Le foot, justement, il en sera beaucoup question en janvier 2022. Quelle peut être, selon vous, l'ambition du Cili National lors de cette canne au Cameroun ? C'est de passer les tours déjà et puis ensuite, on verra vers où nous mène. Mais je pense que si on arrive à débloquer notre compteur, on peut espérer quelque chose. Après, maintenant, il va falloir des victoires, ce qui est logique si on veut perdurer dans la compétition. On parlait de l'effectif, vous qui découvrez donc en stade 2021 l'équipe, sur quelle force la Guinée peut-elle compter dans son effectif pour aller le plus loin possible ? Je pense que le trio au milieu de terrain est plutôt pas mal. Devant, on peut parfois faire de très bonnes choses. Après, il faut qu'on arrive à trouver cette efficacité et essayer de tuer les matchs. Des fois, on arrive à ouvrir le score, mais on n'arrive pas à tenir le score. Donc, il faudrait que ça change si on veut espérer quelque chose. Vous avez fait l'expérience notamment au mois d'octobre où vous marquiez et puis après, le Soudan, l'occurrence, égalisé. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est sûr, parce qu'on arrive à ouvrir le score. On arrive à prendre l'avantage sur l'adversaire. Il faut qu'on essaye de plus pouvoir tenir ce résultat pour espérer gagner des matchs et faire des bons résultats. Mais est-ce qu'il manque pas finalement un leader ? Quelqu'un qui soit capable justement dans les moments où ça va moins bien ou même quand vous menez de dire on maintient le cap ou au contraire de réveiller un peu tout le monde ? Il y en a, je pense qu'il y en a, mais il faut qu'on se mette tous à l'écoute et qu'on s'écoute les uns les autres pour pouvoir avancer, je pense. Parce que vous sentez justement parfois le manque de... pas de communication, mais peut-être la fébrilité... Ben ouais, des fois on est fébrile parce qu'il y a les manques de résultats, il y a un peu tout autour qui est un peu chamboulé donc c'est normal qu'on doute un peu par moments mais je pense que on sait qu'on a une équipe de qualité, on doit être sûr de nos forces et pas avoir de pression on va dire. Le joueur phare du signe national, c'est Naby Keïta, le joueur de Liverpool. Pensez-vous qu'il peut être justement le leader peut-être que toute la Guinée attend ? Ouais, il peut l'être. je pense qu'il l'est déjà par beaucoup de choses il l'a prouvé donc je pense que nous aussi on doit se mettre à son niveau pour pouvoir... nous aussi on doit se prendre en charge je pense que lui a sa part de travail et sa part à nous dire les choses mais nous aussi on doit se prendre en main tout seul on est aussi des grands garçons on n'a pas besoin tout le temps de se souffler dans les oreilles on peut se souffler nous-mêmes aussi donc je pense que je pense que c'est à nous de nous réveiller individuellement je pense lui lui fait parle et dit ses choses donc nous aussi dans notre tête on doit avoir ce déclic et vous allez découvrir la Coupe d'Afrique des Nations ça sera votre première à quoi vous attendez-vous en termes d'ambiance en termes d'atosphère bah vraiment j'ai regardé les compétitions précédentes on voit que l'Afrique c'est s'ambiancer dans ce genre de moment je pense que ça va être un moment unique et incroyable à vivre je pense et vraiment je pense que nos supporters vont vraiment nous pousser donc ça sera à nous de leur rendre la part des choses parce que s'ils se déplacent on va essayer de ne pas les décevoir Est-ce que certains coquipiers vous ont déjà parlé de comment ça se passe est-ce qu'ils vous ont un peu briefé ? bah pas vraiment non j'en ai pas vraiment discuté avec eux vu qu'on ne sait pas encore la liste donc pour l'instant on n'en a pas vraiment discuté mais moi de ce que j'ai vu en tant que à l'extérieur vraiment ça m'a l'air d'être une compétition incroyable et un dernier mot sur le groupe dans lequel figure la Guinée le groupe B avec le Sénégal le Zimbabwe et le Malawi il y a un géant sinon le reste ça reste quand même plutôt abordable vous pensez quoi vous de ce groupe ? bah c'est un groupe pas mal je pense que Sénégal on sait que c'est le géant c'est sûr mais après il faut faire attention aux deux autres équipes aussi ils peuvent être dans un bon jour aussi donc à nous de montrer toutes nos qualités et toutes nos forces dans cette compétition et je pense que ça le fera dans lequel le match contre le Sénégal ce sera vraiment le gros test dans cette compétition ouais c'est sûr mais je pense qu'on peut essayer d'accrocher quelque chose si on joue tous ensemble et qu'on se donne à 200% tous ensemble je pense que c'est le géant c'est le géant